Je reçois Cyprien Ouichi comme invité de ce matin. Monsieur Ouichi, bonjour. Bonjour Fabien. Vous restez journaliste. Pardon ? Vous restez journaliste. Oui, jusqu'à la mort comme les combattants. Vous aimez plus être en Belgique ici ? Non, je fais le cheval entre les deux. A quand le retour effectif aux sources ? Non, les amis de Ouichi, on est ici à Kinshasa précisément depuis les années 90. On est toujours présents par nos émissions. Nous réalisons les émissions à Belgique et au Congo. Et nous avons suspendu nos émissions de 2011 à 2021. Et maintenant, on est de retour. Alors, vous êtes toujours incisif, patriote, on peut dire nationaliste. Un homme dans les couloirs de certaines instances décisionnelles en Europe occidentale. Et par moments, dénonçant les complots contre le pays. Oui, parce que je suis le premier combattant de la République démocratique du Congo. J'ai commencé mon combat avant les 13 parlementaires. C'était en 1980, avril 1980, à l'Institut supérieur des commerces. Lorsqu'on avait organisé la manifestation des étudiants. En 1980, avril 1980, j'ai été relégué au village parce que j'étais parmi les ménères de la grève des étudiants de 1980. Et en novembre 1980, il y a eu la lettre des 13 parlementaires. Et quand nous, on a manifesté, les 13 parlementaires étaient de l'autre côté. Et j'ai commencé mon combat. Et l'objectif de notre manifestation, c'était le changement des systèmes. Et je suis le dernier combattant en activité. C'est moi, 41 ans de combat, qui dit mieux. Les amis de Wich, c'est une fondation. Oui, c'est une association. J'ai créé dans le but de, comment est-ce que je peux dire ça, pour rendre une des dernières volontés de mon père, qui est la solidarité. Donc, l'origine de l'ASB, les amis de Wich, il y a toute une histoire quand on fait quelque chose, remonte vers les années 40. On ne va pas entrer en détail, parce qu'on ne parle pas de... Les amis de Wich, ça entre vers les années 40. C'est mon père qui voulait aider les gens. Et j'ai créé l'association Les Amis de Wich dans le but d'aider les gens. Et j'ai créé une théorie de solidarité. Ça, c'est les amis de Wich. Et pour les combats, j'ai créé aussi une autre théorie, les 4 essais magiques. Très bien. Nous allons parler du processus électoral. Oui. Après l'enterrement et l'investiture des cas d'IMA, prestation de serment, c'est aujourd'hui avec quelques membres de son équipe. Du moins, ils sont là, parce que l'équipe est incomplète. Le train, comme le disait Feu Abé Malou Malou, en marche, ou il y a des soucis ? Vous allez être objectif, comme par moment la presse occidentale avant ce que vous connaissez. Moi, à mon avis, le train n'est pas en marche. Le train, il faut l'empêcher de marcher. Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher. Ça signifie quoi ? Ça signifie que si aujourd'hui, le train marche, on aura des problèmes en 2023. Quel problème ? À supposer que le président Félix gagne honnêtement les élections. On va les contester. On dira que c'est son frère Moulouba Deni Kadima qui a fait tout pour qu'il passe. Donc, on prépare déjà la population congolaise aux contestations. On sait qui ? Les partis politiques, toutes tendances confondues, majorité et opposition. Pour moi, Kadima n'est pas le problème. Le problème, c'est l'article 38 de la loi électorale. Comme la fois passée, je vous ai dit, cette loi a été élaborée à Liège. J'étais rentré en Belgique, je suis allé voir Bob Kabamba et je lui ai montré même ma copie. Voilà l'original de la loi électorale. La loi, la constitution et la loi électorale qui ont été soumises au référendum, c'est cette loi. Donc, c'est l'article 37, l'article 38 qui cause problème. Si on ne change pas l'article 38... Bon, je vais tout d'abord expliquer. D'après l'esprit de ceux qui ont élaboré cette loi, il y avait des grands professeurs congolais... Est-ce qu'on peut d'abord lire cet article ? Oui. Pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs. Je peux vous le passer ou bien moi je peux le... Vous pouvez lire, il n'y a pas de souci. Oui. L'article 38, c'est où je cherche, hein ? Oui. Oui. Chaque parti politique ou regroupement politique, candidat indépendant, a le droit de désigner un témoin et son suppléant pour suivre les opérations électorales dans un bureau de vote et des dépouillements déterminés. Les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés. Et où est le problème là-bas ? Vous dites qu'avec Kedima n'est pas le problème, le train n'est pas en marche. On ne doit pas le mettre en marche parce que si on le fait... Ben, en 2023, les chercheurs par excellence de la vérité des urnes seront encore nombreux. Alors, à ce stade, cet article, en quoi est-ce qu'il est problématique ? Cet article est problématique si on fait une comparaison avec le système électoral européen. Là, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et les contrôles. Et l'esprit de l'Université de Liège était de dissocier ces deux fonctions. On a donné à la CENI leur organisation des élections, uniquement leur organisation des élections. Et les contrôles aux partis politiques. Parce que, explicitement, la CENI est indépendante. Selon l'esprit de ceux qui ont élaboré cette loi, implicitement, la CENI est politisée. Alors, pour contrôler la CENI, il faut donner le contrôle de la CENI aux partis politiques. L'Université de Liège a piégé les Congolais. Et plus d'une décennie après, les Congolais ne sont pas en mesure de se prendre en charge l'élite. Les fameux docteurs en droit ou autres. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sans l'Université de Liège et les sous-traitants Kabamba ? Non, à l'époque, avec les circonstances de l'époque, c'était parce que c'est Louis-Michel qui était derrière et tout ça. C'était tout à fait normal. Mais il y avait aussi des professeurs et des Congolais qui ont participé. Par exemple, Kessunam Reposampé, Papa Mwando Simba a participé. Les professeurs Bouchab a participé à l'élaboration de la Constitution et de la loi électorale. Les ministres des Affaires étrangères, les professeurs Lutundula, les professeurs Mabouya. J'ai toute une liste des éminents professeurs congolais qui ont participé à l'Université de Liège pour élaborer cette loi. Donc ce n'est pas uniquement Bouchabamba et l'Université de Liège. Est-ce que ça demande deux décennies après pour réfléchir à Kinshasa ? Comme le Momba le disait, l'histoire ne sera pas écrite ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Washington. Est-ce que les Congolais qui sont très intelligents ne peuvent pas se réunir ici, changer les choses, au lieu de se focaliser sur cette disposition, cette inspiration liégeoise, et ensuite rester dans un texte conflictogène issu de Sun City ? C'est ça l'objet de mon passage ici sur Télé 50. C'est pour sensibiliser le peuple congolais que Dénika Dima n'est pas le problème. Le problème, ce sont les partis politiques et les responsables de la fraude électorale. S'il y a la fraude électorale en 2006, 2011 et 2018, ce sont les partis politiques qui n'ont pas respecté l'article 38, c'est-à-dire ce sont les partis politiques qui doivent contrôler la CENI par l'intermédiaire des témoins. Est-ce que le problème, ce n'est pas que vous ne laissez pas ce texte légaux, mais ne laissez pas les hommes des dieux prêcher l'évangile ? On veut à tout prix qu'ils soient dedans, dans la res publica, leur voix, ça doit compter, 2006. D'abord, référendum, heureusement, d'abord mal ou mal contesté, après Sun City, par son église, 2006, ce n'est pas Kabila qui avait gagné, selon toujours la même église. Là, c'était Jean-Pierre Bemba, vous vous souvenez, non ? Oui. 2011, ce n'est pas Kabila qui avait gagné, toujours la même église, selon la vérité des urnes, c'était Étienne Chissé-Kédi. Et puis, 2018, ce n'est pas Félix Chissé-Kédi, c'est M.Tofa Yulu. Vérité des urnes, ils avaient donc les vrais résultats des urnes. Et peut-être en 2023, ça sera encore les vrais résultats des urnes qu'ils vont détenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour modifier, pour anticiper ces conflits qui déchirent les Congolais, le pays, et même amènent les Congolais à vivre en chaine d'effaillance ? Tout d'abord, il faut expliquer au peuple congolais la différence qu'il y a entre l'article 37 et 42 de la loi électorale. Article 37 de la loi électorale, j'ai dit ceci. Était moins tout Congolais, mandaté par un candidat indépendant, un parti politique, ou un regroupement politique, et accrédité par la CENI pour assister aux opérations électorales. Vous comprendrez qu'on dit, était moins tout Congolais. Maintenant, l'article 40 dit ceci, est observataire, tout Congolais ou étranger. Vous voyez déjà la différence ? Si tu es étranger, tu ne peux pas être témoin. Si tu es étranger, tu peux être observataire, mandaté par une organisation nationale ou internationale, accrédité par la CENI pour assister à toutes les opérations électorales. La différence est qu'un observateur n'a pas droit au PV. Seul le témoin peut signer un PV. Témoin des partis politiques. Témoin des partis politiques. Témoin des candidats indépendants, par exemple. Ou candidats indépendants au regroupement politique, comme les FCC et l'Union Sacrée. Mais comment, au Congo, les observateurs détiennent le PV des élections ? C'est ça qu'il faut... Non, ils n'ont pas de prêve. Ils n'ont pas de PV. Il faut d'abord expliquer la différence entre un témoin et un observateur. La CENCO a le statut d'un observateur. La CENCO a un statut d'un observateur. Et un observateur n'a pas droit au PV. C'est la raison pour laquelle, en 2006, lorsque la CENCO a dit que c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné les élections, on lui a dit, de présenter les PV. On attend les PV jusqu'à maintenant. Donc, celles, les contrôleurs des élections en République démocratique du Congo, celles dont l'esprit de la loi qui a été élaborée à Liège, ce sont les témoins. Ce sont les témoins. Mais jusqu'à présent... Donc, le problème n'est pas au niveau des textes. Le problème... C'est au niveau du Congo. Ce n'est pas au niveau de Kadima. Le problème, c'est au niveau des... Textes. On n'applique pas les textes. On ne le lit pas. Moi, je ne suis pas juriste. Moi, j'ai fait les séances commerciales. Mais j'ai lu. Parce que je suis un journaliste d'investigation. Quand on élaborait cette constitution et la loi électorale, j'étais là en tant que journaliste de l'Asbel, les amis de Wéti international. Alors, si quelqu'un détient la vérité des journées et les preuves de la victoire des tels ou tels, c'est qu'il a les preuves, il a les PV des résultats des élections. Donc, M. Fayoul doit avoir les PV des 75 000 bureaux de vote. Je ne parle pas de M. Fayoul, parce que ces témoins ont les résultats. Mais l'Église a dit que c'était Fayoul qui avait... Non, l'Église, que la 5e, fait ceci. Il y a un article ici, bon, je vous lirai par après. Après les élections, après les votes, le président du bureau des votes a l'obligation d'afficher les résultats devant les bureaux des votes. Maintenant, la 5e vient filmer ces résultats et il fait le calcul. Et lorsqu'on filme, ce n'est pas une pièce judiciaire qu'on peut présenter devant la Cour constitutionnelle. Seine pièce judiciaire, c'est le PV. Et ceux qui ont droit au PV, ce sont les témoins. Le problème se situe au niveau du parti politique et les témoins. Les témoins demandent d'être rémunérés par les partis politiques. Et les partis politiques n'ont pas de moyens de payer les témoins. C'est la raison pour laquelle... Qu'on soit présent dans chaque bureau des votes. Dans chaque bureau des votes. Même les militants de l'IDPS. Pour qu'ils soient témoins de l'IDPS, ils demandent de l'argent. Si l'IDPS ne paye pas, je prends un exemple, ça peut être le MLC, l'INC, le PPRD, ou la même chose. Maintenant, la CENI organise les élections sans surveillance. C'est comme les élèves présentaient l'examen d'État, sa surveillance. Qu'est-ce que les élèves vont faire ? Tricher. Tricher. C'est ça, le vrai problème. Le vrai problème, ils vont... Le vrai problème, c'est le déploiement des témoins et leur prise en charge. Leur prise en charge. Hôtels, nourriture, mobilité. Collation. dans chaque bureau de vote au territoire national. Oui, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte, un témoin se présente à 5h du matin, jusqu'à 5h du matin, sans collation. Qu'est-ce qu'il fait ? À 15h, il a faim, il abandonne le poste. Et la CEMI n'a pas, justement, un peu de... suffisamment de jus ou d'énergie financière pour... Le problème, c'est... Pour s'occuper de ces gens. Le problème, c'est lui qui a vu ces pièges. C'était que son âme repose en paix. L'abbé Malou Malou, devant la commission des affaires étrangères belge, devant les députés, il avait dit que les députés, les partis politiques sont venus me voir pour me demander de l'argent parce qu'ils sont incapables de déployer les témoins dans tous les bureaux de vote. Et moi, représentant de la CEMI, je ne peux pas leur donner des moyens financiers parce qu'ils viennent contrôler mon travail et c'est illégal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer l'article 38 en disant ceci, les témoins envoyés par les partis politiques, doivent être pris en charge par l'État ? Et les parlementaires belges ont dit miettes. C'est ça, le problème. Le problème, c'est celui-là. Le problème, ce n'est pas Denis Cadima. C'est terrible. Qui c'est le problème ? Même si on plaçait l'ange Gabriel à la tête de la CEMI, le Congo aura toujours des problèmes parce que les germes de conflit, les germes de conflit sont plantés depuis longtemps. depuis très longtemps. Et c'est fait sciemment. Bon, sciemment, bon, il faut aussi qu'en 2006, 2011, 2018, les partis politiques n'ont pas respecté l'article 38 parce que l'article 38 dit ceci, les témoins envoyés par les partis politiques, candidats indépendants, régroupements politiques, doivent être pris en charge par les partis politiques. Alors, les partis politiques, quand ils passent ici, il faut leur poser cette question. Alors, prenons l'exemple. Nous sommes un pays et bientôt peut-être 1000 partis politiques et chaque parti politique a son candidat président de la République. Nous prenons cette hypothèse. Oui. Dans un bureau de vote, on doit voir combien de témoins des partis politiques si chacun des partis, 1000 au Congo, chacun des partis a un candidat président de la République. est-ce qu'il y aurait de la place même pour respirer un peu humain, l'air naturel dans un bureau de vote à Kalela ou à Badibang en Mapouba ? Pour répondre à votre question, il faut se référer à l'article 222 de la Constitution qui dit que le Parlement peut créer des institutions d'appui à la démocratie. il faut créer d'abord des institutions d'appui à la démocratie. Nous avons le plaisir d'être une institution d'appui à la démocratie, la presse, le SESAC et la CENI. Si on crée des institutions d'appui à la démocratie, par exemple, quatre institutions, la société civile, la presse qui est déjà une institution d'appui à la démocratie et si on accepte le SESAC et la CENCO d'être une institution d'appui à la démocratie, l'autorité coutimière, par exemple, quatre, ils peuvent envoyer quatre témoins par bureau des votes. Envoyer les observateurs ou les témoins ? Je ne comprends rien. Non, c'est-à-dire si on fait... Comment c'est pour les partis politiques, non ? Comment les organisations... Non, non, c'est-à-dire qu'on raisonne. On anticipe l'avenir. Pour le moment, les partis politiques nous ont montré qu'ils sont incapables d'envoyer les témoins. Donc, nous devons raisonner autrement pour envoyer les témoins pour qu'il n'y ait pas 5 000 témoins dans les bureaux des votes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des institutions d'appui à la démocratie qui auront pour mission d'envoyer un témoin dans les bureaux des votes. Et ces témoins devraient être supportés par l'État. On peut les appeler les témoins de la République démocratique du Congo. M. Ouachi, je décèle déjà que vous vous contredisez. Premièrement, vous dites que le train n'est pas en marche. On ne doit pas le mettre en marche, le train des élections. Si on le met en marche, demain, il y aura contestation, on dira. Et Monoba a donc donné la chance ou proclamé son frère président de la République, même s'il serait élu démocratiquement sans problème. Vous dites qu'il ne faut pas mettre le train sur les rails. Mais vous dites que Kadima n'est pas un problème de par son appartenance éthnico-tribale. Vous dites que le problème, c'est au niveau des textes qu'on lit et qu'on n'applique pas. Le problème, c'est au niveau des partis politiques. Comment expliquer cette contradiction ? Non, il n'y a pas de contradiction. Et c'est pour cette raison seulement, pour la raison de l'individu Kadima et son équipe qu'on doit freiner ou garder le train à la gare centrale ou c'est pour lire et appliquer en disant aux partis politiques chercher les moyens pour envoyer vos témoins dans tous les bureaux de vote. Les moyens financiers n'attendaient rien du gouvernement. Non, il n'y a pas de contradiction. Quand je dis Kadima, il n'y a pas de problème, je vois Kadima comme président de la CENI. Kadima, comme président de la CENI, n'a pas de problème. Parce que la CENI a l'obligation d'organiser les élections. La CENI n'a pas l'obligation de contrôler les élections. On met dans la tête congolais que la CENI doit organiser les élections et les contrôler. Tout d'abord, on doit, le peuple congolais doit comprendre que la CENI a une seule obligation, l'organisation des élections, un point bas. Le contrôle revient aux partis politiques. Ce sont les partis politiques qui n'exercent pas leur contrôle selon l'article 38. Combien de temps devons-nous mettre pour garder le train à la guerre centrale ? On a dit d'abord que Malou Malou a triché. Ici, Malou Malou n'a pas triché. On a dit que Ngoï Moulunda a triché pour l'ancien président de la République Niette. 2018 et Nanga. Non, ils sont innocents. Ils sont innocents. Le rôle de la CENI est d'organiser les élections. Les contrôles des élections doivent être crédibles, transparentes. Pour que les élections soient crédibles et transparentes, les partis politiques doivent envoyer les témoins dans les bureaux de vote. Et les partis politiques n'envoient pas des témoins dans les bureaux de vote. Parce que ce sont les témoins qui sont reconnus par la loi qui peuvent signer les PV et non pas les observateurs comme la CENCO. Mais non, la CENCO, est-ce qu'elle lit aussi ? La CENCO prend la place des témoins. Non, est-ce que la CENCO lit cette loi et cette disposition ? Là, il faut poser cette question aux représentants de la CENCO. Non, la CENCO doit aussi, à mon avis. Nous avons un partage républicain. La CENCO, pour la plupart, doit présenter les esquisses au peuple congolais. Ce sont des docteurs en droit anonymes. Est-ce que la CENCO lit cette disposition ? Parce que quand on ne joue pas son rôle, ce n'est pas aussi honnête. Moi, je suis catho, pratiquant et croyant, catholique. Nous ne sommes pas au niveau de la foi. D'abord, au niveau de la foi, je suis catho. Mais je demande à la CENCO de présenter les esquisses au peuple congolais parce que la CENCO n'a pas droit au chapitre des PV et la CENCO met dans la tête et la confusion dans la tête du congolais que c'est elle qui peut contrôler les élections. ah non, ah non, seuls les témoins, seuls les témoins peuvent contrôler. Et quel est le rôle de l'observateur ? Les observateurs, comme la CENCO. Les observateurs contrôlent. Attends, je vais lire, je vais lire. Vous risquez aussi de nous emmener dans les choses. Oui. Quel est le rôle de l'observateur ? L'article 42. L'article 42 dit ceci est observateur. Tout congolais ou étranger. Là, c'est la T. C'est la loi électorale ? Où est la... Ça, c'est la loi électorale qui a été élaborée à Liège. La copie originale, c'est ça. Ça, c'est la loi électorale. La copie de Liège. Ah, vous avez fait la photocopie de... C'est la photocopie. J'étais journaliste et quand on distribuait, quand on a fait la loi électorale, l'université de Liège a imprimé. Ce sont des copies originales. D'accord. Et puis, on a distribué. L'article 42. On a distribué aux journalistes. On revient à l'article 42. Comme j'étais là, j'avais ma copie. Voilà. L'article 42, il dit quoi ? L'observateur. L'article 42. Attends, mon avis. L'article 42 dit ceci. est observateur tout Congolais ou étranger mandaté par une organisation nationale et internationale. Tu vois ici, ce ne sont pas des partis politiques qui envoient les... Les observateurs. Les observateurs dans un bureau de lettre. de l'article 42. Et accrédité par la CENI pour assister à toutes les opérations électorales. Leur rôle, c'est d'assister à toutes les opérations électorales. C'est la loi. Mais ils font aussi la restitution de leur rapport, de leur mission d'observation, non ? Moi, qu'on me montre un article qui dit que la CENCO a droit au PV. Il n'y en a pas. Non, ici, on ne parle pas des PV. Oui. Donc, la CENCO l'observait. Les observateurs nationaux, tout comme étrangers, comme le Santa Carter et tant d'autres, après leur mission d'observation, peuvent-ils resituer aux Congolais et étrangers l'Otragé, aux Congolais, parce que leur mission, l'observateur contrôle. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici ? L'observateur assiste. Est-ce qu'on peut relire l'article 42 ? On peut relire. J'aimerais qu'on reste dans le texte. Un observateur, tout Congolais ou étranger, mandaté par une organisation nationale, internationale et accrédité par la CENI pour assister à toutes les opérations électorales. Assister. Ça, c'est limite là. Ça, c'est limite là. Article 42. Je peux te le montrer. Je ne vous en faites pas. Vous avez lu, très bien lu. Oui. J'avais très bien lu. Assister. Assister. Donc, le rôle de la CENCO est d'assister à toutes les opérations électorales. La CENCO n'est pas seule. Il y a aussi l'Église protestante ou l'ECC. Oui, oui. Église du Christ au Congo. Il n'y a pas que les deux. On a dit là. Le centre Carter aussi a toujours resitué et par moments avant de faire même les sociétés civiles donnent un avis sur les élections. Le centre Carter, il lui arrive de dire que ces élections ne peuvent pas être égiles. un observateur surveille non seulement les témoins mais également la CENI si la CENI a bien respecté la loi. C'est ça le rôle d'un observateur. Donc, l'observateur surveille parce que même si ce n'est pas dit là-bas, surveille les témoins et surveille les déroulements du scrutin c'est-à-dire le travail de la CENI. La CENI qui travaille aussi des partis politiques s'ils ont envoyé les témoins dans tous les bureaux des votes et sa mission est de faire un rapport sur le processus électoral. Sans donner les résultats. Parce qu'ils n'ont pas droit au chapitre de PV. mais ils peuvent dire quand même les observateurs que ces élections ont été remportées par tel ou tel après la symbiose des résultats. Ils peuvent faire le sondage. C'est le sondage. Après la symbiose de leur rapport de tous les pays. Un observateur peut faire le sondage. Ce que la CENI a fait en 2006, 11 et 18 c'est le sondage. Les sondages. Mais vous dites la CENCO ou la CENI ? La CENCO. Excusez-moi, la CENCO. Alors c'est que la CENCO et les CC sont toujours dans leur mission. Dire par exemple ces élections ont été remportées par Cyprien Oetchi ou Fabien Lumballa. Je crois qu'ils ne sont pas en dehors de leur mission. Ils ne sont pas en dehors des textes. Ils ne sont pas en dehors des choses. Bon, peut-être ils ont filmé. ils ont filmé les rapports affichés devant les bureaux de vote et puis comme la CENCO est représentée sur toute l'étendue de la République ils peuvent se faire une idée sur les élections. Mais lorsqu'on doit aller devant la Cour constitutionnelle ils sont des profits des moyens ou des prêves judiciaires parce que seuls les témoins détiennent les pièces judiciaires qui sont les PV. Donc qu'est-ce que vous appelez sondage que l'observateur peut faire ? parce qu'ils sont incapables de prouver sondage je peux dire les Fabien Lumballa et les journalistes les plus populaires de la République démocratique du Congo bon je ne fais pas de prêve j'ai interrogé 5 ou 10 personnes qui disent ah pour toi un danger ce n'est pas on n'a pas de prêve on n'a pas de prêve il faut avoir les PV il faut avoir les 75 000 PV mais il ne peut pas spéculer sur les projections non 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 si tu spécules il faut maintenant présenter les PV devant la Cour constitutionnelle on attend toujours les PV de la Cinco jusqu'à maintenant où sont les PV en 2006 on a dit que Jean-Pierre Bemba qui a gagné les élections la Cour constitutionnelle a demandé des PV on attend toujours 2011 2018 et si on ne fait pas attention en 2023 ça sera la même chose et cette fois-ci le décor est planté déjà le décor est planté et comme Denis Kadima il est compétent malheureusement il est de la même ethnie qui est le président de la république on dira qu'est à côté ligne de Konaï et pour cette raison on doit bloquer le train dans la gare centrale dans la gare centrale c'est pourquoi nous avons déjà fait un comité pour sensibiliser et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le train démarre le machiniste sont là tout est prêt les voitures sont là alors fichier électoral bientôt nettoyé et voilà les moyens bientôt mis à la discussion si il y en a déjà alors on doit bloquer le train jusqu'à quand nous on ne veut pas bloquer le train il faut modifier l'article 38 et c'est ce que nous allons faire pour la modifier sa demande il faut passer au parlement il faut passer au parlement seuls les parlementaires les parlementaires peuvent modifier la constitution et la loi électorale il faut sensibiliser les parlementaires est-ce que les parlementaires eux-mêmes sont conscients sénateurs non ils ne sont pas conscients sont conscients de ce comment on appelle de ce flou artistique qui est entretenu au pays certain à travers donc à partir de la loi électorale qu'on lit qu'on ne lit pas qu'on comprend qu'on ne comprend pas certains politiciens toutes tendances confondues sont conscients de ça et manipulent le peuple congolais et la majorité à mon avis non ah non ah non il faut une sensibilisation et c'est ce que vous êtes en train de faire oui c'est ce que vous avez déjà fait la démarche au parlement nous allons faire la démarche au parlement on a d'abord constitué une équipe de 15 personnes et cette équipe va faire des démarches et le lundi on aura une conférence de presse à la Cinco pour expliquer aux gens et à partir de lundi on va faire des démarches auprès des parlementaires et sensibiliser est-ce qu'on va vous accepter de tenir cette conférence est-ce que vous risquez d'aller ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas c'est une salle c'est une salle nous avons loué nous avons déjà réservé est-ce que vous n'allez pas vous allez diminuer leur pouvoir d'influence non au contraire au contraire au contraire nous avons une solution il faut couper la poire en D on laisse Denis Kadima président de la République et président de la CENI et puis on confie les contrôles aux institutions d'appui à la démocratie comme la Cinco donc la Cinco et les CC les contrôles ils peuvent contrôler Kadima comme ça on avance et alors vous vous innovez là la Cinco et les CC deviennent des institutions à la démocratie avec obligation d'envoyer un témoin depuis quel texte ? il n'y a pas de texte c'est ça les démarches qu'on va faire qu'on va expliquer au peuple congolais qu'on va expliquer aux parlementaires pour qu'il n'y ait pas de manifestation inutile les apôtres après le départ du Seigneur l'enlèvement ils ont dit on ne peut pas s'occuper également des oeuvres sociales nous on prêche l'évangile vous choisissez les diacres dont Etienne et vous vous allez asphyxier les prédicateurs de la bonne nouvelle avec des charges de contrôler Kadima et la CEMU non ici et les partis politiques ici il faut que la Cinco soit régie par l'article 37 au lieu de 42 d'ailleurs c'est une victoire pour la Cinco parce que la Cinco est régie par l'article 40 est observataire il faut que la Cinco soit régie par l'article 37 a le droit d'envoyer un témoin alors la Cinco peut déployer et les cessés peuvent déployer les témoins sur toute l'étendue de la République et avoir des PV et cette fois-ci la Cinco peut si Kadima triche amener Kadima devant la Cour constitutionnelle avec les PV de tous les bureaux de vote et là on va avancer on va avancer bon voilà c'est votre proposition c'est une proposition la gestion des paroisses de couvent avec la manne qui ne vient plus de Vatican vous voulez vraiment asphyxier les hommes de Dieu non au contraire ils seront très contents et puis et puis la presse aussi comme on est une institution d'appui à la démocratie qu'on nous donne le moyen d'envoyer les témoins de la République sur toute l'étendue de la République et former les témoins et qui va nous supporter financièrement on a déjà perdu des milliards et on ne va plus continuer à perdre des milliards nous financer l'État en 2006 on a perdu 650 millions en 2011 on a perdu plus de 800 millions en 2018 plus de 1 milliard plus de 2 milliards qu'on a perdu pour créer des crises vous voulez encore en 2023 qu'on dépense plus de 1 milliard pour avoir des troubles ça non nous disons non au bien qu'on n'organise pas les élections pas de témoins pas d'élection on ne peut plus continuer à dépenser l'argent des contribuables congolais c'est l'argent de nous les congolais c'est notre argent qu'on nous coupe avec les rames qu'on va organiser les élections pour créer des troubles ah non ce n'est pas l'argent des parlementaires ce n'est pas l'argent du président Félix ce n'est pas l'argent de la Sinko c'est l'argent du peuple congolais et cette fois-ci nous devons nous prendre en charge et envoyer les témoins dans tous les bureaux des votes et modifier l'article 38 voilà c'est pris en outil voilà c'est votre proposition je crois que on doit avoir les débats de haut niveau au lieu de rester dans les noms des gens et dans les tribus et clans et thnies merci merci voilà vous pouvez nous pouvons réfléchir continuer à réfléchir sur base de cette proposition excellente suite de la journée sur Télé 50 ne ratez pas le rendez-vous avec l'actualité l'actualité c'est à 13h hors de Kinshasa 14h hors de Lubumbashi et de Bakwanga et de Bukavu également portez-vous très bien je vous retrouve lundi et mardi prochain si tout va pour